Musique Coucou tout le monde, salut ! Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire une nouvelle vidéo update lecture. Alors c'est une vidéo update lecture spécial manga, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Je vais commencer par une nouvelle série que vous avez vu passer sur mon Instagram qui est devenue un peu ma série chouchou du moment mais je prends mon temps pour la lire. Il s'agit de Shada House de Somato aux éditions Gléna. Alors j'ai les 3 premiers volumes à vous présenter, je vais me prendre le 4ème mercredi et je vais continuer petit à petit la série. Alors dans cette série nous suivons Emilico qui est une poupée vivante qui vit dans la maison des Shadows. Alors les Shadows c'est une grande famille qui sont faits dessus, en fait ils n'ont pas de visage. Je vais vous montrer comment ça se présente, ça serait comme ça. Donc ça c'est les Shadows et ça c'est Emilico. Donc ça c'est Kate qui est la Shadows de Emilico. Chaque Shadows se voit attribuer une poupée vivante. Je sais plus si c'est à la naissance même mais en tout cas ils ont une poupée qui leur est attribuée et ils doivent faire connaissance, vraiment mimer les gestes, les émotions de l'un et l'autre. Mais la poupée doit refléter les émotions en fait qui ne peuvent pas se lire sur le visage de sa Shadows. Et ils ont un examen quand même à passer après pour être sûr que la poupée vivante n'est pas détraquée et peut servir de visage à ce personnage de la famille. Et donc on suit Emilico qui est une jeune poupée vivante qui vient apparemment tout juste d'être créée et qui est la poupée de Kate. Elle fait un petit peu des gaffes, elle ne sait pas beaucoup nettoyer la chambre parce qu'en fait les personnages de cette famille sont assez particuliers comme ils sont faits de suie. Ils émettent aussi de la suie, donc il y en a partout dans les chambres, il y en a partout dans le manoir. Donc les poupées vivantes sont aussi en charge de nettoyer cette suie qui peut avoir des propriétés très négatives et qui peut aussi créer des sortes de petits monstres en fait un peu étranges. Et les nettoyer et les chasser c'est un des tâches des poupées vivantes. Donc là dans ces trois premiers volumes on découvre les débuts d'Emilico et dans le 3 on arrive à l'examen, ils sont en train de le passer pour être élus. En fait poupée vivante officielle du personnage en question de la famille Shadow. Et c'est vraiment un manga qui est très très mignon avec ce côté un petit peu sombre, un petit peu macabre de ces personnages qui sont faits de suie et dont on ne voit pas du tout les visages. Je voulais juste vous montrer quelque chose quand on retire la jaquette. J'ai remarqué au début, je pensais que c'était une erreur d'impression, mais en fait il y a des traces dessus. Et au début je ne comprenais pas pourquoi et quand j'ai fini le livre j'ai compris. En fait les personnages de la famille Shadow laissent des traces de suie partout. Et il y en a en fait sur chaque jaquette, pour l'instant dans ces trois premiers volumes il y en a. Voilà, aussi au niveau de l'écriture ça se suit très facilement. Il y a vraiment ce côté poupée, un peu détail qui fait très animation, d'hibli, très chaleureux, mais en même temps un peu sombre, un peu mystérieux. Donc de ce côté un peu dessus, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça. On sait juste que les poupées aussi sont créées par un membre de la famille, le grand sage ou le grand éminent. Il a un nom bien à lui et ils sont créés, c'est lui qui a mis en place ce système de poupées vivantes. Mais pour l'instant on n'en sait pas plus et je ne l'ai pas encore découvert dans ces trois premiers volumes. En tout cas c'est une petite série qui est toute mignonne à découvrir, mais qui est quand même un petit peu sombre, mais sans plus. Genre elle est très bien accessible à 13-14 ans pour découvrir ce petit monde. Et on s'attache quand même assez facilement aux poupées vivantes, en tout cas au fur et à mesure des tomes. Moi j'ai commencé à les découvrir un peu plus et qu'est-ce qui les caractérise, parce qu'il y a aussi des poupées masculines. Vous allez voir sur la couverture, on a cette poupée là qui est un garçon et aussi celle-ci. Et voilà, c'est les poupées vivantes qu'on découvre au fur et à mesure, mais je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Donc mon premier, c'est la série Shadows. Ensuite on passe sur une nouveauté, sachant que le deuxième et le troisième tome je crois ils sont déjà sortis. C'est Mask Man, n'importe quoi, Mask Ship de Ryunosuke Funaki aux éditions Omaké. Ça c'est le premier volume, j'ai pris le tome 2 dans ma pile à lire, que je n'ai pas encore lu. C'est très très sombre et très très, on va dire, gore comme principe. Au début je ne savais pas où ça allait m'emmener parce que ça nous présente l'histoire comme une sorte d'association qui vous permet de retrouver un être cher que vous avez perdu. Mais il y a un prix à payer, évidemment, c'est comme ça, il y a un prix à payer. Et on tombe en fait dans une sorte d'univers un peu science-fiction, très scientifique, où ils sont dans des sous-sols un peu lugubres, ils font des sortes d'expériences, ils ont des masques hyper dérangeants. Vraiment, la couverture le montre, c'est vraiment un masque un peu perturbant, mi-Tchernobyl, mi-Docteur Manguelet. Enfin c'est vraiment sur un point bizarre. Si je peux vous montrer où elle est, c'est vraiment perturbant quand vous êtes dans l'histoire de voir ça. Et au début on ne comprend pas tout, c'est vrai que c'est un petit peu complexe au niveau de la manière dont l'histoire nous est présentée. Mais de fille en aiguille on découvre plein de choses. Et il y a aussi, ce que j'aime bien c'est qu'on est quand même sur une série d'histoires. On suit plusieurs personnages, certains sont assez éminents dans la société, d'autres sont assez lambda. Mais tous ont perdu un être cher et ils veulent le retrouver et ils sont prêts à en payer le prix. Donc on a ce principe de base et en fait parmi les scientifiques de ce milieu, on sent qu'il y a un fil rouge qu'il va falloir suivre dès le début de ce premier roman. Et ça a l'air très prometteur, donc je vous dirai un peu plus pour la suite. Mais au niveau de cette série on est vraiment pour jeune adulte plutôt, parce qu'il est vraiment un peu trash, un peu sombre. Et il y a des moments qui sont vraiment, qui heurtent on va dire par la violence d'un coup qui est présentée. Et il y a des choses où on ne s'y attend pas, mais pas du tout. Et c'est assez surprenant. J'ai bien aimé ce début, je vous dirai tout pour la suite, mais vraiment super. Alors, là on passe à un manga que j'ai emprunté à la médiathèque, qui s'appelle La Lanterne de Nyx, le tome 1. Donc c'est de Kantakama et ça c'est aux éditions Glena. C'est un manga qui est un peu plus grand en fait par rapport aux autres. C'est une série que je ne connaissais pas du tout parce qu'il y a plusieurs volumes, je crois qu'il y a une bonne dizaine de tomes de parues. Et je ne m'attendais pas à autant l'aimer. On est sur un manga un peu historique. Moi ça m'a beaucoup rappelé par exemple comme notion les studios Ghibli, où vous avez par exemple le château ambulant. Ou même le voyage de Shiro au niveau de Coralie dans l'hôtel, en fait dans ce sort de spa un peu ancien du Japon. On est dans cette esthétique là en fait, avec le passé qui est présent. Mais en même temps on a un côté très, très, comment dire, très rapide, très moderne en fait. Il y a le progrès qui en marche on peut le dire. Avec ce côté esthétique avec les kimonos, tout ce qui fait en fait le Japon un petit peu ancien. Et c'est très plaisant à lire. On suit une jeune fille qui, voilà, son père est mort à la guerre. Je crois que c'est la première guerre mondiale. Et, non mais souvenirs c'est ça. Attendez. Qu'est-ce qu'on commence ? On est, excusez-moi, on commence l'histoire dans la première page. On est en fait en 1944 et notre personnage est une vieille dame et va lui raconter une histoire en fait à sa nièce. Et elle lui raconte son histoire à elle quand elle s'est fait embaucher en fait dans une sorte de cabinet de curiosité. Mais là on passe en 1878 donc c'est bien avant. Elle a perdu, je sais, son père dans la guerre mais je ne sais plus laquelle. De toute façon ce n'est pas la première ni la deuxième de l'époque. Mais, voilà, son père a été au front et est mort mais je ne sais plus dans quel combat. Et elle se retrouve un peu livrée à elle-même dans la famille de son oncle et sa tante. Et elle va trouver du travail parce que ça fait une bouche de plus à nourrir. Et elle arrive dans ce cabinet de curiosité, elle ne sait rien faire, elle est toute jeune, elle a 12 ans à peine. Et elle essaie de se faire embaucher et il tombe sur le patron qui est un peu excentrique. Déjà physiquement il ne ressemble pas aux autres japonais, on sent qu'il a un côté aussi étranger. Et il est un peu farfelu comme on peut voir dans les Ghibli d'ailleurs. Et c'est très très plaisant et il va justement l'embaucher dans son cabinet de curiosité. Il revient par exemple de l'exposition de Paris où il a vu des objets de différentes cultures, de différentes tribus aborigènes qu'il a ramenés pour vendre. Il y a le début aussi de toute la haute couture. En fait ils vont commencer à travailler des vêtements un peu plus, comment ils disent ? Un peu plus européens. Enfin il y a vraiment, ils découvrent aussi les nouvelles modes. C'est très sympa d'un point de vue historique et culturel à découvrir ce qu'on a plein de faits. Il y a les débuts par exemple au niveau du cinéma mais du vidéoprojecteur par exemple. Il y a vraiment la découverte de plein d'outils qu'ils n'avaient pas avant et c'est super sympa à voir. Et il y a un petit fait auquel je ne m'attendais pas du tout. Il y a une grosse référence avec Alice au Pé des Merveilles parce que la jeune fille ne sait pas très bien lire. Et sa première tâche en fait dans cette boutique c'est d'apprendre l'anglais et aussi de savoir lire et écrire le japonais. Parce qu'elle ne connaît après que son prénom et en fait le premier livre qu'il lui donne c'est la première édition d'Alice au Pé des Merveilles chez Macmillan. Et ce que j'aime en fait dans ce livre c'est qu'on a entre chaque chapitre, entre guillemets, on a des petits faits. Et là vous avez donc le cabinet justement de Takahama. C'est la première édition d'Alice qui le possède. Et il y a plein de petits faits en fait sur cette histoire. Et c'est super sympa. J'ai un pensée que je me suis peut-être trompée. Ah non, c'est Takahama, oui le nom du cabinet de curiosité, c'est le même que l'auteur. Mais enfin voilà, c'est vraiment une petite histoire qui est assez sympa à découvrir. Il va falloir continuer pour un peu plus se faire une idée dessus. Parce que là on a vraiment que les débuts de cette jeune fille. Elle apprend des choses sur son patron. On a ses premiers débuts dans cette boutique un peu étrange. Mais on la voit grandir. Il n'y a rien de plus que ça à part ce côté d'activité, d'émerveillement de sa part et de maturité aussi. Mais je verrai aussi pour les autres top parce que c'est vraiment un manga que j'aimerais continuer à lire. Ce qui est très intéressant pour tout ce qui se passe en fait à l'époque au Japon. Et tout ce qu'elle découvre. On s'attache facilement aussi aux personnages. Au niveau des mots employés, on est quand même sur un manga qui est pour les ados, voire les jeunes adultes. Parce qu'il y a plein de termes historiques, il y a plein de petits termes aussi de la vie quotidienne. C'est un manga qui peut être un peu dense pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais en même temps, on passe un très bon moment. Et il y a un beau clin d'œil aussi de toutes les animations Ghibli pour l'atmosphère, pour le décor aussi qui nous présente. Donc avoir aussi un premier temps très prometteur. Donc vous l'aurez compris, j'ai que des bonnes lectures en manga dernièrement. Je vais continuer Shadow House. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai eu la suite de Mask and Ship. Mais vraiment, c'était des très bonnes lectures sur différents niveaux. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Notamment aussi pour Shadow House, parce que je pense que ça va être ma nouvelle série chouchou en manga. J'ai terminé aussi, pour le petit point, j'ai terminé les Spikes Family, les 10 premiers volumes. J'avais déjà lu jusqu'au tome 6 ou 7 en fait, il y a une bonne année maintenant. Et je me suis fait un petit marathon pour tous les relire. Donc j'ai fini, on va dire, la série Spikes Family de tout ce qui était sorti. Et tous les tomes sont vraiment super. Mais je ne voulais pas forcément vous faire une vidéo dessus pour le moment. Mais voilà, pour ce petit top d'être lecture sur mes dernières lectures en manga. Mais si je devais vraiment couronner, ça serait les Shadow House. Parce que j'adore. C'est pile le mélange que je recherche entre une petite lecture un peu facile et ce côté un peu poupée, macabre, enfantin. Mais en même temps, il y a le côté merveilleux. Donc vraiment, j'adore. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on attend à la prochaine. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501